Yo c'est Fleb, aujourd'hui nouvelle vidéo on va parler de filtres Instagram donc les filtres que vous connaissez tous qu'il y a sur Snapchat et sur toutes les autres applications même Facebook qui permettent de modifier le visage etc on va parler de ça oui effectivement on se demande pourquoi j'en parle sur ma chaîne mais vous allez comprendre c'est parti Cela fait quelques temps quand même que Instagram propose le fait de pouvoir utiliser des filtres donc des choses qui modifient le visage qui rajoute des éléments genre des lunettes etc un peu à la manière de Snapchat parce que Snapchat a été le premier réseau social si je me trompe pas à vraiment démocratiser la chose pouvoir mettre des filtres sur son visage modifier les couleurs ajouter un élément sur un décor etc enfin plein de trucs comme ça et vraiment c'est un truc de fou parce que j'ai eu accès à ça quand c'était fermé que tout le monde ne peut pas y avoir accès donc j'ai pu créer des filtres que tout le monde pouvait utiliser et ça m'a rapporté énormément d'abonnés et même par rapport à la création c'est un truc génial donc je vais vous partager ça aujourd'hui vous montrer comment j'ai fait expliquer un peu puis il ya aucune vidéo que j'ai trouvé là dessus que ce soit en anglais ou en français qui expliquait un peu comment ça fonctionne et tout ça et le potentiel que ça parce que c'est vraiment un truc monstrueux du coup pour effectivement gagner des abonnés sur un terrain parce que pour vous donner une idée j'étais à 1000 1500 abonnés avant de faire ça et là j'approche doucement les 9000 abonnés donc ça c'est un truc de fou et ça c'est en quelques semaines j'ai eu un pic de croissance énorme enfin bref il faut vraiment que tout le monde puisse saisir cette occasion si ça vous intéresse alors qu'est ce que c'est qu'un filtre instagram et bien je vais simplement vous mettre mon écran que j'ai pu filmer en même temps pour vous expliquer de manière plus simple donc là je suis sur l'application instagram toute basique et là on est du coup sur un profil d'un créateur donc en l'occurrence le mien mais ça peut être celui de n'importe qui qui fait des filtres donc j'ai un petit onglet filtre et là dessus on peut voir tous les effets que j'ai créé et qui sont disponibles bah du coup dès maintenant donc vous voyez plein d'effets que j'ai fait ça reste très simple que j'ai fait juste fait de la déformation du visage en général ou rajouter un objet en 3d c'est pas très compliqué voilà donc j'en ai plusieurs par exemple on veut utiliser le alien alien on clique dessus on appuie sur essayer et là on voit là on voit sur mon super visage qu'elle est formée super c'est génial et si on va aussi dans la caméra tout simplement on n'est pas obligé d'aller sur le profil de quelqu'un si vous êtes abonné à cette personne donc je vous invite à vous abonner à moi donc à rebase f1ub sur instagram bah si vous vous abonnez à mon compte instagram donc f1ub c'est très important vous vous allez pouvoir avoir tous mes filtres toujours dans l'application caméra donc ce que je vous montre maintenant vous cliquez sur l'icône filtre et là paf vous avez tous mes filtres de disponibles tout le temps donc voilà si vous voulez débloquer des filtres d'un créateur il faut s'abonner à lui et ça c'est super et ce qui est assez impressionnant avec les filtres c'est qu'il faut être abonné à la personne pour pouvoir tous les utiliser tous les avoir tous les avoir enregistré tout le temps c'est comme si pour voir mes vidéos youtube et vous deviez être abonné à ma chaîne et en étant abonné vous allez voir toutes mes vidéos mais sans ça vous pouvez pas les voir où vous pouvez pas les découvrir et bref ça c'est génial du coup c'est pour ça que on gagne autant d'abonnés comme je vous ai dit j'ai gagné je pense cinq six mille abonnés avec les filtres en quelques semaines parce que du coup les gens dès qu'ils utilisent le filtre en fait en haut de la story est écrit mieux mieux par flub donc en fait le nom du filtre et le nom du 2e du créateur et du coup si une personne qui dessus elle pourra utiliser le filtre et si elle clique dessus et pourra aussi aller sur mon profil et voir que je propose d'autres filtres enfin bref comment on utilise comment on crée c'est très simple il ya une plateforme du coup un logiciel qui s'appelle spark a r r pour augmenter de réalité donc l'idée de créer quelque chose par dessus quelque chose qui existe déjà en l'occurrence notre visage ou un décor une rue ou autre bref il ya un logiciel voilà qui s'appelle comme ça qui a été créé je crois par facebook ou racheter enfin c'est pas grave mais c'est rattaché à facebook donc il n'y a pas de problème par là on va pas se faire pirater ou c'est pas des trucs bizarres vous inquiétez pas et du coup cette plateforme propose le fait de pouvoir publier des effets donc sur facebook parce que facebook propose aussi une caméra avec le visage et tout mais ça on s'en fout de facebook facebook c'est mort nous on veut un terrain du coup on peut publier des effets sur instagram avec cette plateforme je vous mettrai tous les liens dans la description voilà donc vous télécharger le logiciel il ya plein de tutoriels donc voilà faut prendre un peu la tête là dessus mais en quelques jours vous pouvez apprendre facilement à faire des petits effets simples les déformations de visage des éléments par dessus nos yeux genre des lunettes ou des lentilles un petit objet en 3d dans un décor enfin on peut vraiment faire des trucs très simples très simplement donc vous utilisez ce logiciel ensuite il faudra le publier pour le publier vous allez sur la plateforme que j'aurais mis dans la description voilà vous envoyez votre effet vous faites l'icône vous écrivez vous décrivez à quoi sert l'effet du coup il va falloir attendre quelques jours si facebook valide votre effet parce qu'ils sont tous validés à la main pour pas qu'ils pas de logo parce qu'on n'a pas le droit de faire de filtre avec des gros logo ou des trucs qui nous appartiennent pas je peux pas faire les les oreilles de pikachu je sais pas quoi qui sont des trucs protégés j'ai pas le droit de faire ça par contre je peux créer d'autres choses du coup si votre effet correspond aux règles de facebook et de sparker par rapport à la publication il sera du coup disponible sur votre compte instagram voilà un peu tout le délire autour des filtres c'est assez fou voilà ça ça vient tout juste d'arriver au niveau monde accès à tout le monde donc voilà je vous invite vraiment à vous prendre la tête là dessus ça peut être vous prendre une soirée à comprendre un peu comment ça fonctionne parce que c'est vraiment un enjeu de ouf je pense pour les marques et même pour les influenceurs ou autre je ne sais pas par exemple moi j'ai fait des filtres vraiment débile c'est vraiment que la déformation de visage etc mais par exemple si vous êtes une marque de vêtements ou plutôt non plutôt une marque d'appareil photo vous avez une marque d'appareil photo ou je sais pas un magasin ou autre et vous voulez avoir du coup que des abonnés qui sont intéressés par la photo parce que sinon ça sert à rien eh bien vous allez faire un filtre je sais pas où vous avez vous ça rajoute un appareil photo autour du cou où ça rajoute un effet comme un filtre photo fin en fait là le filtre que vous allez faire mais c'est que les gens qui vont être intéressés par le domaine et par le délire du filtre qui vont bah du coup l'utiliser donc potentiellement s'abonner à votre compte et c'est là qu'on peut vraiment faire des trucs de ouf par rapport aux marques etc on peut même rajouter de la musique ou des effets par dessus enfin vraiment il ya plein de possibilités de création donc je vous invite vraiment à vous casser la tête là dessus par contre malheureusement il faudra parler un peu anglais parce que je crois que le logiciel est qu'en anglais et il ya deux groupes facebook que je vous mettrai aussi dans la description qui sont pas géré par facebook même et par la communauté et en gros bah forcément c'est que en anglais parce qu'il ya des gens du monde entier si vous voulez créer un peu de ces filtres là etc créer des choses bah malheureusement il faudra parler anglais cette vidéo change vraiment de ce que je fais d'habitude mais vous étiez vraiment nombreux sur instagram à me demander comment créer des filtres comment accéder à la plateforme comment les publier enfin comment faire tout ça et je vous expliquais très brièvement on est bien d'accord mais je vous mets de façon dans la description de groupe facebook qui où il y aura plein de ressources donc plein de templates de filtres plein d'endroits où vous pouvez poser des questions où il y aura des gens qui ont les mêmes problèmes que vous enfin vous pourrez apprendre de fou et je mets aussi une playlist youtube donc plein de vidéos youtube que j'ai pu trouver qui m'ont servi moi à apprendre à faire mes filtres qui sont super basiques donc voilà vous avez dans la description toutes les ressources nécessaires pour créer pour développer une audience je ne sais pas et non voilà c'est pas une arnaque bidon là c'est un vrai truc qui vous permettra vraiment de grossir votre audience c'est pas un truc bidon comme faire du faux lomas ou les hashtags etc enfin des trucs auxquels moi je ne crois pas là je vous montre quelque chose que qui moi m'a rapporté beaucoup de monde et qui ça continue encore ça a un gros potentiel j'en parle aujourd'hui mais je suis sûr que dans un an ou deux ans ça va être encore plus exposé en france parce que pour le coup la plupart de mes abonnés maintenant sont espagnols russe ou d'autres pays ils parlent pas tous français du coup mais voilà parce qu'en france c'est pas encore assez développé peu de gens utilisent des filtres dans les stories on voit quelques influenceurs mais c'est très rare alors qu'en espagne et tout c'est déjà un truc de fou tout le monde en utilise tout le monde partage des filtres bref vidéo très courte j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura intéressé si ce genre de vidéos où je parle un peu plus de réseaux sociaux parce que ça me plaît de fou de parler de réseaux sociaux bah vraiment toute la création un peu comment gagner de l'argent etc c'est ce que j'essaie de faire au quotidien parce que c'est un peu ma vie de tous les jours si tout ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires j'essaierai de faire plus de vidéos où je parle voilà des petits trucs cool que je trouve que je fais ou autre n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît si vous avez découvert avec cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup je parle de marques de vêtements de réseaux sociaux un peu tout ce qui me plaît sur cette chaîne youtube donc si ça vous plaît n'hésitez pas à découvrir ce que je fais voilà mettez aussi un petit poux bleu je ne sais pas un commentaire partagez la vidéo faites ce qui vous plaît et nous on se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo